Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Je vous accompagne tout au long de ce vendredi, 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes passer une excellente semaine. 2, 4, 6 et 1, 7. Magnifique ! On ne peut pas mieux faire ! Alors, ce vendredi sera associé à la planète Vénus. Cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Elle sera associée au chiffre 3 et au chiffre 1, donc le 31. Le chiffre 3 qui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Associé au 1, le 1 c'est tout ce qui représente les débuts, les commencements, la nouveauté, la concrétisation. Donc il y a quelque chose qui se concrétise ou qui s'organise. Le 3 et le 1 donnent le chiffre 4. Donc peut-être qu'on planifie, peut-être que l'on organise, en tout cas on met en place quelque chose pour avancer. Avancer en duo, avancer à 3, du nous, du couple, ou avancer avec nos enfants, ou alors avancer avec une équipe. On crée un nous avec nos amis, on crée un nous avec des équipes, on crée un nous un petit peu avec tout le monde, avec tous ceux qui veulent entendre parler de ce nous. A partir du moment où vous rentrez en communication avec quelqu'un, et à partir du moment où vous vous projetez dans une situation, que ce soit des amis, une équipe, un amoureux, des enfants, vous créez un nous entre vous et les autres. Pas entre, avec. Donc nous allons pouvoir décrypter la carte que nous avons eue hier, qui parlait du voyage. Avec le voyage, on avait possibilité de voir la montgolfière, effectivement, cette montgolfière qui nous permet de nous élever, de partir. Il y en a qui ont vu les étoiles. Donc moi je dirais même un voyage, j'allais dire solaire, non, mais voyez, un voyage céleste. Voilà, un voyage céleste. Peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous allez voyager, et peut-être même voir des choses d'autres vies, de vos vies antérieures. Il y a comme l'idée d'un voyage céleste, d'aller au-delà de la perception de nos yeux, de notre vue. Pour ceux qui ont vu les étoiles, pour ceux qui ont juste vu la montgolfière, effectivement, il y a une prise de hauteur, il y a peut-être un voyage, mais il y a surtout une prise de hauteur par rapport aux situations, et même voir, aller toucher le ciel, les étoiles, aller à l'écoute des messages qui sont mis sur votre chemin. Il y en a qui ont vu la longue vue, donc possibilité d'avoir des réponses à vos questions, et surtout d'avoir des nouvelles informations qui arrivent vers vous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y en a qui ont vu le rouge, le rouge parle du cœur, parle de l'amour, donc un voyage amoureux, une nouvelle rencontre amoureuse, un voyage vers l'amour que l'on se porte, c'est possible aussi. Et puis, il y en a qui, comme moi, ils ont vu en bas, alors moi, j'ai vu que c'était une boussole, il y en a qui m'ont dit que c'était une montre, d'autres qui m'ont dit que c'était une boussole, et il y en a une qui m'a dit, une boussole qui tombe, et ce n'est pas faux de laisser tomber cette idée de temps, ou de laisser, pour ceux qui ont vu la boussole plutôt que le temps, de laisser tomber la projection vers l'avenir, et de se laisser guider, arrêter d'aller chercher le chemin, mais plutôt s'ouvrir aux chemins qui vont arriver. Il y a comme l'idée de laisser aller des opportunités qui arrivent sans projeter ses propres désirs, et de se laisser embarquer par ce qu'il doit être. Et je vais le prendre pour ma part, parce que moi, j'ai vu la boussole, et effectivement, elle était derrière, et je ne comprenais pas pourquoi elle était derrière, et effectivement, il y a quelque chose à laisser tomber. Donc, pour ceux qui ont vu la boussole, c'est laisser tomber ses projections et ses objectifs, afin d'accueillir ce qui arrive de la vie, sans projeter ses propres désirs dessus, mais plutôt se laisser embarquer par quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et puis pour d'autres, de laisser tomber cette histoire de temps, de laisser tomber le temps, de laisser le temps au temps. Tout arrivera au moment souhaité, souhaitable. On va regarder ensemble les énergies du Bélin pour ce vendredi 31 mars 2023. Et ce qu'on va laisser tomber à partir de ce vendredi, c'est les énergies du mois de mars, afin d'accueillir à bras ouverts les énergies du mois d'avril, les énergies de Pâques, de cette Pâques qui arrive pour tous ceux qui font le carême, la bonne fête de carême, et puis courage à vous, et puis bonne introspection. J'espère que votre foi vous amènera où vous devez aller. C'est bien de faire pénitence, c'est important. Donc bravo à vous. Et puis, encore félicitations à tous ceux qui font le ramadan. J'espère que vous arrivez à vous purifier, à vous retrouver dans vos prières, et puis à vous connecter à votre divin, à notre divin. Opportunité, bien sûr. Alors ça parle d'opportunité, on en parlait il y a deux secondes. Il y a une opportunité qui est là, en tout cas c'est la roue de la vie. La roue de la vie nous dit où une nouvelle opportunité, un nouveau chemin ou un gain. Alors, quelque chose qui nous permet plus de liberté. Donc c'est où une opportunité de pouvoir se libérer, de situations... Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose de plus indépendant, ou de couper dans une situation où on a l'impression d'avoir été trahi. Donc c'est où on récolte plus d'indépendance dans une situation où on nous permet de couper dans les trahisons qu'on a pu ressentir jusque maintenant. Pour aller vers quelque chose de plus doux, vraiment qui nous ressemble. Il y a l'idée de quelque chose qui nous ressemble. Il y a le féminin, donc peut-être qu'on va vers une personne qui a un côté féminin, ou alors on va vers plus de douceur, plus de bienveillance, plus de... Vous voyez comme un cocon, comme les bras d'une maman, comme la douceur des bras d'une maman. Ça doit être doux. Et ça nous parle du cœur. Il y a l'opportunité de laisser derrière soi des dépendances, des trahisons, ou de récolter plus d'indépendance dans une situation qui nous ressemble, une situation amoureuse. Il y a des opportunités qui arrivent, de nouvelles rencontres demain, mais quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant. Et puis on nous parle de la famille, encore une fois, du cocon familial, de la sécurité, de la douceur. Il y a comme l'idée de retrouver cette sécurité, cette douceur, dans une situation où on s'est senti trahi, ou de couper avec des trahisons. ou de couper avec ce sentiment de trahison. Mais en tout cas, il y a ou une récolte, ou une mise à terme, une fin. On met un terme à une situation où on récolte quelque chose. Dans les deux cas, on va récolter, parce que même si on met un terme à une situation, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc dans les deux cas, il y a une récolte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 31 mars 2023 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 31 mars 2023 ? Je suis contente de vous retrouver. Je trouve que vos messages sont de plus en plus... Ils étaient déjà beaux, mais ils sont de plus en plus profonds. Est-ce que c'est notre petit moment de prière qui vous permet de vous lâcher ? Mais je les trouve très profonds. Ils sont très beaux. Et merci, 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 merci. Ça parle d'abondance, ça parle d'argent, ça parle de petites économies, ça peut parler d'un banquier ou d'un masculin. C'est professionnel. Donc c'est où dans votre professionnel vous rencontrez un masculin ou alors il y a une action financière. il y a peut-être qu'il y a un gain au niveau de votre travail, peut-être qu'il y a une augmentation, peut-être que si vous ne travaillez pas, vous allez faire un crédit immobilier parce qu'il y a l'argent avec le masculin, ça peut être un monsieur ou une personne qui a un côté masculin développé, une femme qui a un côté masculin développé, mais qui brasse de l'argent, qui touche de l'argent ou une nouvelle rencontre d'une personne qui est aisée financièrement. C'est possible aussi. Ici, on écrit, donc on communique. Il y a l'idée de communiquer par écrit ou il y a l'idée de communiquer tout court d'ailleurs. Par rapport à une trahison, on s'est senti trahi, on communique sur cette trahison ou peut-être qu'on veut un peu plus de liberté ou qu'on veut un peu plus d'autonomie. Oui, une grande liberté. Pour certains, ils ont besoin d'une grande liberté ou pour d'autres, ils ont sorti une grosse trahison. Mais dans les deux cas, on vous dit que ça nous a donné de l'expérience et il est temps peut-être de prendre de l'expérience par rapport à cette situation afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein où il est temps d'une introspection pour d'autres. C'est marrant, l'ambivalence de cette carte, elle peut aussi bien représenter l'enfermement puisque ce coquillage, vous voyez, il l'enferme. Mais moi, il me parle comme quelque chose de chaleureux, de doux, vous voyez, comme le sable, la chaleur du sable, le bruit de la mer, la douceur. Il y a comme l'idée de quelque chose d'exotique ou une personne étrangère ou de l'expérience par rapport à de l'étranger. c'était nécessaire afin d'aller vers une communication, vers du monde, vers la ville. Il y avait une expérience à faire sur la trahison, il y avait une expérience à faire sur de la communication avec de l'étranger afin de pouvoir donner aux autres, afin de pouvoir distribuer à plus de monde, afin de pouvoir renaître dans une situation. Pour certains, il y a l'idée de couper avec des communications, il y a l'idée de couper avec une foule, avec du monde, avec des gens qui brassent autour de vous, mais ce n'est pas profond. C'est comme des personnes qui seraient superficielles ou un groupe de personnes, du brouhaha autour de vous, mais il y a l'idée de couper avec ce brouhaha afin d'aller vers quelque chose de plus de plus authentique. Le plus authentique, c'est ça ? Et pour d'autres, il y a l'idée d'avoir fait avoir eu de l'expérience pour pouvoir la redistribuer à plus de monde. Et ça éveille à... Et ça amène un éveil. C'est ça. Et ça amène un éveil. Un éveil autour de vous à des personnes avec qui vous êtes en train de communiquer. Vous parlez de votre propre expérience et ça éveille des gens. Il y a des gens qui vont faire des conférences. Il y a une histoire de conférences. Il y a une histoire de parler à un public, d'avoir plus de public. C'est marrant. C'est marrant. Ou à une équipe. Mais l'équipe est nombreuse. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Et il y a faire part de son expérience ou de couper. On est dans un extrême là. Ou de faire part de son expérience à une équipe ou à une foule ou comme ça. D'écrire, peut-être pour eux-mêmes. et puis il y a l'idée du contraire de couper avec une équipe, avec un groupe. Il y a le retour. Il y a le retour à la joie après une période d'enfermement. Il y a le retour à la joie après une période de maladie. Wow, elles sont belles. Alors, s'il y a de l'instabilité en ce moment à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se féconder à l'intérieur de vous afin d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Mais du coup, ça crée à l'intérieur de vous un chamboulement. C'est le temps de vous mettre en phase. Ici, ça nous parle de la famille. Quelque chose qui va être fêté en famille. Quelque chose qui a été examiné jusque maintenant. Mais ça va être fêté. C'est bon, c'est en train de sortir là. On prend la parole, on discute en famille pour obtenir de la tranquillité et pour se retrouver avec ses amis, pour se retrouver avec soi, pour se... Il y a... Il y a un retour à la communication pour certains et pour d'autres, vous posez les choses en famille. Mais vous êtes fiers de vous. C'est peut-être quelque chose qui est très difficile à dire et vous allez y arriver et si ce n'est pas en famille, c'est dans une équipe. Mais il y a comme l'idée de communiquer mais il faut le faire parce que c'est à l'examen depuis le temps parce que vous devez communiquer là-dessus. Vous ne l'avez pas fait ou vous n'y arrivez pas ou c'est compliqué ou vous n'avez pas le temps. Mais ce sera un réel succès. Et après ça, on arrive à ça. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Vous me direz. Elles sont belles ces énergies. Elles sont un peu... Elles ne sont pas dans la matérialité mais elles sont vraiment sur une concrétisation de choses qu'on doit faire mais pas forcément matérielles. Vous voyez ce que je vais vous dire ? Ce n'est pas comme si je vais acheter une voiture. Non, c'est de pouvoir semer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans la matière plus tard mais avant que ça se débloque dans la matière, il y a quelque chose de l'ordre de la parole, d'aller chercher, de communiquer, de dire afin de pouvoir obtenir. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Quels sont les messages de notre ange gardien ? Quel est cet ange gardien qui nous accompagne ? Eh bien oui, la roue. C'est la roue. C'est la roue avec l'archange Jérémienne. Mouvement, départ, vous arrivez à un échange, changement de direction pour accéder au bonheur. Changement de direction pour accéder au bonheur. On le sent, hein ? On le sent. Et là, pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement de direction. Il est temps. Allez. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 31 mars 2023 ? Le vœu de la forêt. C'est un vœu qui se réalise. Quelque chose peut-être que vous souhaitez depuis longtemps qui est en train de se réaliser. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 31 mars 2023 ? Et le message, c'est l'attachement. Lâchez prise, contrainte et peur. Ouais. Faut libérer, hein ? Faut libérer. Il est temps de libérer, là. Il y a quelque chose à modifier. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a un changement de route, hein ? Mais il va falloir libérer cet attachement. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ? Oh là ! Pour ce vendredi 31 mars 2023 avec cette belle et douce Vénus. Eh bien, il y a exactement le bon nombre. J'adore. J'adore. Comme quoi, on croit toujours qu'elle tombe n'importe comment, mais elle ne tombe pas, absolument pas n'importe comment. Si nous, on ne comprend pas pourquoi, sachez qu'il y a toujours une raison et que cette raison, avec le temps, on l'apprend. Que ce soit ça ou autre chose, mais souvent, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Ce n'est pas très logique. Et il y a toujours une logique. Toujours. Dans cette situation, on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans les trois mois. Hum hum. Et ce sera un réel succès. Donc, croyez bien en ce succès, il arrive. Cette personne, elle arrive. on parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Avril, mai, juin. Ah ouais ! C'est pas faux, c'est bien d'ici trois mois. Bon. Ici, ça parle d'une situation où il y a un burn-out, où il y a eu, où il y a un burn-out actuel. Et on parle d'une âme sœur. Donc, c'est peut-être une âme sœur qui vous met dans cet état de nervosité, de colère, de crispation, de chagrin. Et on vous dit qu'il y a du divertissement, qu'il y a une invitation à venir. Donc, vous allez pouvoir peut-être échanger avec cette personne, peut-être avoir un nouveau projet avec cette personne qui va vous sortir de ce burn-out, de cette crise. Ici, on vous dit oui. Oui, à condition d'être rusé. Donc, il y a une situation qui pourrait aboutir si vous êtes rusé. D'accord ? Et la façon d'être le plus rusé possible, c'est de ne... de voir suffisamment clair en soi pour ne pas donner de faux espoirs aux gens et savoir leur poser les limites là où il faut. Et c'est ça, la ruse. La ruse, c'est de... d'être clair avec soi et donc d'être clair avec les autres. Ça parle d'une élévation, d'une action, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ouais. Donc, cette relation, elle marchera à partir du moment où vous serez dans une authenticité. Ici, ça parle d'un temps de trois mois par rapport à un burn-out et on vous dit oui, vous allez bien sortir de cette crise. Dans les trois mois, vous sortirez de cette crise. Ici, ça parle d'un succès par rapport à une âme sœur qui a été peut-être usée ou c'est vous ou c'est elle qui a été rusée pour s'approcher de vous. Ici, ça parle d'un nouveau départ, ça parle de l'été. On vous dit qu'il y a une invitation qui arrive qui va vous permettre de passer la prochaine étape dans cette situation. Ouh là, pardon. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 31 mars 2023 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 31 mars 2023 ? Et j'ai envie de dire au revoir au mois de mars. Demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes papas. J'attends tes prières. On va les faire. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis la dernière, c'est tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Voilà mes belles lumières. On va passer à notre prière. On va prier l'archange Jérémiel qui nous accompagne pour ce vendredi. C'est l'archange Jérémiel qui nous parle d'un nouveau départ. Qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'une échéance, d'un changement de direction. Et on va demander à l'archange Jérémiel, mais aussi à nos anges, à nos archanges, aux maîtres ascensionnés, aux divins, à Marie, à Fatima, à Allah, à Bouddha, peu importe comment on l'appelle, peu importe le nom qu'on leur donne. Merci à vous. Merci de nous accompagner. Merci de nous accompagner. Merci de nous aider à laisser tomber nos peurs, nos craintes, la crainte de blesser l'autre quand on change de direction, la crainte de l'inconnu, la crainte de la solitude, la crainte de ne pas savoir-faire, nos peurs, nos chagrins. Merci de nous aider à surmonter cette épreuve où on doit sortir de notre zone de confort. Merci de nous aider à trouver la force d'aller voir notre propre désir et nos propres souhaits. Même si le chemin est long, même si le chemin est pavé d'embûches, même si des fois on manque d'énergie, il est des fois plus facile de rester dans sa zone de confort que d'aller affronter le monde. Merci à vous, Jérémiel. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Maman Marie, de m'accompagner et de me tenir la main quand il est difficile et que je dois passer le pont pour aller sur cette autre rive. Je sais pourtant que je ne tomberai pas et que si je tombe, tu seras là pour m'aider à avancer. J'ai souvent chuté. J'ai eu beaucoup d'épreuves. On m'a beaucoup blessée. J'ai eu du mal à me relever parfois et d'autres fois je me suis relevé sans mal. Mais j'ai toujours eu quelqu'un qui a été là pour m'écouter ou me tendre la main et si ce n'était pas quelqu'un, c'était toi. Alors merci à toi d'être avec moi. Merci à toi de me donner la force. Merci à toi de m'aider à avancer même si je dois laisser des choses derrière moi qui me rendent triste. Il est temps que je passe une autre étape de ma vie. Il est temps que vous passiez une autre étape de votre vie. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous de prendre soin de nous. Merci de tout mon cœur et merci à vous d'être encore présents sur cette chaîne. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 31 mars 2023. Au revoir à Mars. Bonjour à Avril qui prend gentiment ses marques et qui nous oblige à avancer. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada